Voilà, donc je vais vous parler effectivement de renouer avec l'écosystème Terre, c'est un travail qui vous préoccupe et qui préoccupe tout le monde. Et je dis bien que c'est plus un devoir qu'un droit, bien sûr nous avons le droit de le faire, mais c'est un devoir aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'écosystème Terre ? C'est le modèle original, si vous voulez, il repose sur trois choses. L'équilibre de l'écosystème Terre repose sur trois piliers. Tout ce qui est sur trois piliers est solide. La production primaire, c'est toute la végétation, qu'elle soit à terre ou en mer. Toutes les vies reposent sur la production primaire. C'est le point de départ et l'alimentation de toutes les espèces dans la nature et la nature humaine aussi. Deuxième pilier, les consommateurs. Troisième pilier, les recycleurs. Donc, production primaire, comme je vous l'ai dit, c'est en haut à terre, tout le verre, et en bas en mer, ça s'appelle le phytoplancton. Ce sont les herbes planctoniques. En mer, toutes les vies partent du phytoplancton, qui est mangé par le zooplancton, qui est mangé par la crevette, qui est mangé par le poisson, qui est mangé par l'eau. Tout part de la production primaire. Il manque une diop. Ah, il n'y a pas de l'illustration. Ça ne fait rien. Donc, tout repose sur ce qu'on appelle la photosynthèse. Il manque un peu de lumière. Ce n'est pas tout à fait au complet, mais peu importe. Toute la vie repose sur quelque chose qui est magique, qui est la photosynthèse. Vous avez peut-être appris ça en leçon de choses, en sciences naturelles. La photosynthèse, c'est la capacité qu'ont les plantes à faire leur nourriture à partir des photons du soleil. Les plantes, elles captent le gaz carbonique, c'est à gauche, c'est rouge, sous l'action du soleil. Elles en font leur glucose, c'est-à-dire leur nourriture, et elles libèrent l'oxygène. C'est ça, la photosynthèse. Les plantes se nourrissent d'eau dans le sol et de sel minéraux, et sous l'action du soleil, elles vont faire le glucose. Ça, c'est tout part de la temps à terre qu'en mer. Deuxièmement, les consommateurs. Il manque énormément d'images sur ce truc. D'images, parce que j'espère que ça ne va pas être comme ça jusqu'au bout. Les consommateurs, parce que j'avais amené un PowerPoint 9, bref, parce que là, il me manque au moins... Bref, j'y reviens, sans images alors. Les consommateurs, si vous voulez, dans la nature, c'est tout le règne animal, le règne animal. Et ce règne animal, si vous voulez, ils ont acquis à la naissance les instincts et les outils pour leur existence. Et ils n'en changeront jamais. D'où la fragilité de toutes les espèces vivantes. On n'a jamais vu un goéland avec un GPS. Vous voyez ce que je veux dire ? Il a acquis, dès la naissance, l'instinct, la lecture de la nature, etc. Et donc, c'est ça le problème de notre impact sur les espèces. C'est que nous, nous avons une capacité d'innovation que n'ont pas les espèces animales. Donc, on est extrêmement prégnant. Et troisièmement, les recycleurs. Là aussi, il manque de l'image. J'espère qu'il va y en avoir quand même après. Les recycleurs, ça, c'est la force de la nature. La nature excelle dans le recyclage. Le recyclage, c'est la transformation des corps morts en sels minéraux qui vont alimenter la production primaire. Donc, vous voyez ce cycle-là, production primaire, consommateur, recycleur. Dans la nature, depuis des millénaires, c'est extrêmement équilibré. Non, je ne vais pas pouvoir communiquer, continuer, puisque je n'ai rien. Est-ce qu'on peut changer le PowerPoint, s'il vous plaît ? Parce que si c'est comme ça, je ne vais pas pouvoir continuer. Ah tiens, voilà une, si, qui est pas mal, celle-là. Non, même pas. Même pas, même pas, même pas. Je voudrais bien changer de PowerPoint, parce que ça ne sert à rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la régie qui peut venir jusqu'ici, s'il vous plaît ? La personne en régie. Hein ? Oui, je suis désolé, mais enfin, je vais... Ah, ils m'ont... Est-ce qu'il y a quelqu'un en régie qui peut venir chercher mon PowerPoint, parce qu'il manque la moitié des images sur ce que je projette, et ça, ça handicape considérablement la performance de mon exposé. Hein ? Ah, ils vont venir. Bon, on les attend. Donc, il ne faut quand même pas perdre du temps. Donc, la nature, vous avez compris que c'est un système cyclique. L'équilibre entre la production primaire, les consommateurs, les recycleurs. Jusqu'à... Vous pouvez me donner... Non ? Vous pouvez me mettre à l'écran, s'il vous plaît. On est quand même au palais des congrès, non ? On n'est pas cul que les vieilles mûres dans le Tarn. Quoique ça marche bien, j'y étais la semaine dernière. Est-ce qu'il y a quelqu'un en régie, s'il vous plaît ? Je ne suis même plus à l'écran. Ça galope beaucoup, là-haut. Non, mais qu'est-ce qu'on fait, alors ? Bon, mais c'est tellement plus rapide quand j'ai des images que vous pouvez incarner. C'est ça, mon souhait. Ah, mais voilà. Non, mais c'est pas moi que je veux. Je vous ai vu sortir de la porte. Là-haut, est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît, quelqu'un en régie ? Ça n'est pas possible. Et on ne peut pas faire le contraire ? Hein ? Peut-être l'emmener, si on peut, si personne ne vient. Oui, ou alors je peux la mettre sur celui-là, peut-être. Il y a quelqu'un qui est venu, là, tout à l'heure. Qui c'est qui est venu ? Parce que je peux la mettre ici, ma clé, directement. Bonjour. Je vais essayer de vous aider. Vous voyez, il n'est même pas de la régie. C'est un actuaire. Un figurant. Et comme les actuaires sont très bons en informatique, en calcul et tout, là, il y a un autre. Ah, ça s'appelle... Ça s'appelle actuaire. Mon PowerPoint. C'est celui-là, là ? Oui, c'est celui-là. Oui, je t'ai téléchargé. Attendez, ne partez pas. Yes. Ah, vous l'avez téléchargé. D'accord. Bon, maintenant, on va voir. Ici, c'est bon, là. Mettez-moi l'écran. Voilà. Attendez. Ne partez pas, parce que c'est après que ça merdait. Ouais, c'est bon. Bonjour. Oui, merci. Bon, on continue. Je vais accélérer. Donc, ça, c'est l'image de la photosynthèse. C'est intéressant, cette image. Toutes les vies partent de là, de cette capacité qu'on les plante à se nourrir. Là où elles ont élu domicile, elles ne partent pas en courant comme les espèces animales, chercher la bouffe. Elles se développent là où elles ont élu domicile, là où il y a de l'eau, des sels minéraux et sous l'action du soleil. Ça, c'est un principe fondamental. Les consommateurs, donc je vous l'ai évoqué, ils ne changeront jamais de leur existence et les recycleurs, ils excellent dans la nature. Vous avez le chacal, les hyènes, etc. Mais c'est surtout des micro-organismes, des bactéries, des champignons qui recyclent la matière des morts, des morts végétaux et des morts animaux pour en faire de la matière minérale qui va nourrir la production primaire. Et donc, c'est ça, cette économie circulaire parfaite qu'est la nature parce qu'il y a une stabilité des moyens, les moyens pour aller à la chasse, pour aller chercher sa nourriture, pour se développer, pour la prospérité de l'espèce, stabilité des moyens, stabilité des besoins. Là, je parle sur des milliers d'années. Bien sûr, il y a une évolution darwinienne, mais sur notre... Donc, il y a une stabilité circulaire jusqu'à l'émergence de mutants surdoués. C'est nous. Et nous, si vous voulez, en un siècle, nous avons pris le contrôle des espaces et des espèces. Et la question en bas, en petit, est avec quel dessin ? Vous voyez ? Donc, on est sortis de l'économie circulaire puisque la démographie, le marketing, la surconsommation, etc., nous avons créé des nouveaux besoins et pour cela, nous avons des nouveaux produits. Donc, on est sortis, si vous voulez, on est en spirale, on est sortis de l'économie circulaire de la nature. Donc, on doit réfléchir dans sa vie personnelle, professionnelle, etc., sur chacun des trois piliers de la nature, où est-ce qu'on peut être efficace pour revenir à un écosystème terre originelle. Je ne vais pas déployer ça. Consommateur averti, économie d'énergie, choix de consommation, omnivore durable. On nous dit qu'il ne faut pas manger de la viande, mais mangez-en un peu quand même de temps en temps. C'est ça que j'appelle omnivore durable, avec de la réflexion. Un truc intéressant, c'est l'isolation thermique par l'extérieur. C'est quelque chose qui est efficace, c'est en termes de coûte, et bien moindre, si vous voulez, qu'une isolation thermique de l'intérieur. Je continue. Soyez des recycleurs, je dis jusqu'au boutiste, parce qu'en fait, si on arrive, si vous voulez, à faire des matières manufacturées qu'on peut démonter à la fin de l'exercice et que tous les produits de ce produit-là, on peut les redécomposer et entrer dans le circuit industriel, on aura tout gagné. C'est très, très important. J'insiste sur l'aluminium. L'aluminium, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut beaucoup d'énergie pour le produire à partir de la bauxite. Par contre, l'aluminium nécessite 5% de l'énergie pour le recyclage. Vous voyez, donc, ça fond très vite l'aluminium, il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie pour le recycler. Il est quasiment recyclé entièrement. Et puis, deuxièmement, c'est léger, parce qu'on veut bien passer de l'eau minérale, on veut bien quitter les bouteilles en plastique. On propose dans les restaurants chics des bouteilles en verre, mais ça se fait, vous voyez, à la cuisine, parce que le verre est lourd à être transporté. Donc, pour le transport, effectivement, des liquides, c'est beaucoup plus intéressant de passer sur de l'aluminium. Recyclage des eaux, c'est extrêmement important. Si vous avez une maison, recaptez, captez l'eau, allez chez le roi Merlin, Castorama, où vous voulez acheter un bidon, un récipient, et conservez l'eau de pluie pour votre usage domestique, laver la voiture, arouser le jardin, etc. Mais l'eau, c'est extrêmement précieux. Il n'y a qu'une eau. Il y a une multitude d'aliments, mais H2O est unique. Vous voyez, on n'a pas 36 choix en matière d'eau, H2O, c'est tout. Donc, c'est extrêmement précieux, autant que l'oxygène que l'on respire. Mais il y a un truc qu'on ne sait pas recycler, c'est le CO2 qui est parti dans l'atmosphère. On n'a pas d'aspirateur à CO2. C'est là, dans l'atmosphère. On a cru pendant un moment que ça partait dans le cosmos. Vous voyez, on a tout à l'envoyé. En fait, ça ne va pas loin, ça va dans cette bande bleue, ce qu'on appelle la troposphère, l'atmosphère autour de la planète. Et ça s'accumule là. Et c'est un gaz extrêmement puissant, c'est un peu usé en bouche, CO2, CO2, CO2. C'est un gaz puissant. Regardez, en un siècle, on est passé de 0,03% à 0,04%. C'est ce tout petit pourcentage qui est en train de nous réchauffer. Donc, il y a plus puissant que le CO2, le méthane, par exemple. Mais ça reste un gaz puissant. La planète s'est réchauffée de 1 degré en un siècle. Que nous disent les régions polaires, que je fréquente souvent ? À gauche, vous avez ce qu'on appelle des carottes de glace. On va chercher la glace profonde en Antarctique. Cette glace, c'est là où on arrive aujourd'hui à peu près à un million d'années. L'analyse des petites bulles d'air qui est piégée dans la glace au moment où elle a été formée, cette glace. La neige est légère. Il y a les flocons qui emprisonnent de l'air. Ça se transforme petit à petit. Ça se tasse. Et les petites molécules d'air qui étaient prisonnières, elles sont là. Et donc, on va chercher la glace profonde. On la fait fondre. Et on arrive à l'histoire du climat. Vous voyez, sur un million d'années, la Terre, elle a sa vie propre. Des alternances de périodes glaciaires, interglaciaires, plus chaudes, plus froides, plus chaudes, plus froides. Mais regardez à droite. Depuis 150 ans, il y a une accélération de la teneur en gaz carbonique de l'atmosphère et de la température moyenne. Ça, c'est la signature de l'activité humaine. Et c'est Claude Laurius qui me l'avait montré. J'avais fait une conférence avec lui. C'est un de nos éminents glaciologues qui a inventé cette histoire-là de l'histoire du climat à travers la glace. Et il avait dit, à propos de cette accélération, à propos du réchauffement climatique, il a eu une phrase importante. Il a dit, ça c'était en 90, vous voyez, je revenais de l'Antarctique, en 90, il a dit, le processus est enclenché. Vous voyez cette notion d'une machine thermique qui a une inertie colossale. Ce n'est pas un petit réchauffement dont impacte de l'excès de chaleur sur la machine climatique. La Terre, elle a deux fluides pour équilibrer la chaleur des tropiques et le froid des pôles. C'est ça la machine climatique. C'est une machine thermique alimentée par la chaleur des tropiques qui doit être échangée avec le froid des pôles. Et la Terre, elle a deux fluides. Elle a l'atmosphère. Vous avez des cellules comme ça. L'air chaud monte. Il fait beaucoup plus chaud là-haut qu'ici. L'air chaud monte. Il est entraîné dans la rotation de la Terre. Et par des cycles comme ça, il y a l'échange entre l'air chaud des tropiques avec le froid des pôles et, deuxièmement, l'océan. L'océan joue un rôle essentiel. L'air, dont je viens de vous montrer les images, l'air ne capte pas la chaleur. L'air le fait circuler. Par contre, l'océan capte la chaleur. Vous avez le Gulf Stream qui prend la chaleur des tropiques de la Caraïbe et va monter l'échangée avec le froid de l'Arctique. 93% de l'excès de chaleur que nous connaissons aujourd'hui est absorbé à la surface de l'océan. Quand vous allez vous baigner cet été, vous nagez, l'eau est chaude, vous faites une petite plongée, c'est un peu plus froid. L'eau chaude comme l'air chaud est plus froid. 93%. Et les Alizés poussent ça vers la Caraïbe. La Floride. Depuis toujours. Donc il y avait ce qu'on appelle des tempêtes tropicales. Si vous allez à Martinique, Guadeloupe, on parle de tempêtes tropicales régulièrement. Pendant 2-3 jours, vous avez de la pluie, des orages, du vent. Ça a toujours existé. Mais aujourd'hui, avec l'excès de chaleur, les tempêtes tropicales sont en train de devenir des cyclones. Il y a un gaz important dont on ne parle pas, qui est le principal à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Si vous allez camper, par exemple, vous avez une nuit avec un ciel tellement bleu, rien, il fait beaucoup plus froid qu'une nuit où il y a des nuages. L'eau, l'H2O, la vapeur d'eau est très puissant, gaz à effet de serre, mais il a une vie très éphémère. Donc le problème, c'est effectivement perturbation du cycle de l'eau, perturbation du cycle de l'air, et on s'en rend compte. Et puis, l'humidité qu'il y a, ce qu'on commence à découvrir, les pluies, l'eau, elle ne vient pas du ciel, elle vient de la chaleur de l'océan et de l'évaporation. En haut à gauche, là, vous avez une maison à vendre. C'est moi qui ai fait la photo en Californie. Donc il y a une montée du niveau de l'eau 4 mm par an. 4 mm par an, c'est ça que vous devez tenir compte. 4 mm par an, la montée des eaux. Et bien sûr, tous ces phénomènes que l'on connaît et qui sont de plus en plus intenses, comme des inondations, des cyclones, nous atteignons les limites de la civilisation carbone. On est des mutants surdoués. On a inventé des choses absolument colossales. Maintenant, tout est parti, effectivement, si vous regardez la progression, tout est parti de cette capacité qu'ont les fossiles à apporter de l'énergie, et pas que de l'énergie, toute la pétrochimie. Tout ce qu'on a devant moi, là, c'est la pétrochimie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un volet très, très important de la production des énergies fossiles. Comment atteindre 2 degrés en un siècle ? En 2022, 52 milliards de tonnes de CO2 ont été rejetées dans l'anosphère. On parle beaucoup de recapture industrielle. Ça ne représente que 250 millions de tonnes. C'est un investissement colossal, effectivement, mais qui est d'une efficacité relativement faible et qui consomme beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qu'on fait avec ces milliards ? 45% restent dans l'atmosphère. C'est ça qui se accumule dans l'atmosphère et qui est responsable de l'effet de serre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé des plantes. 25% est recapturé par les végétaux à terre. Vous voyez, un quart du CO2 que l'on a dans l'atmosphère est recapturé par les végétaux à terre et 30% par l'océan. Donc, l'objectif, c'est la neutralité carbone en 2050. C'est très intéressant comme objectif. Ça veut dire, si vous voulez, qu'on arrive à l'équilibre entre les émissions que l'on fait, parce qu'on ne va pas s'arrêter, on ne va pas arrêter l'exploitation des énergies fossiles et la pétrochimie comme ça d'ici à 2050, mais il faudrait en faire en sorte que nos émissions de CO2 ne dépassent pas la capacité qu'a la nature à le recapturer. Ça, ça sera une neutralité. Donc, effectivement, il faut réduire les émissions, à gauche. On doit passer des énergies de stock, pétrole, gaz et charbon, à des énergies de flux. Ça, c'est de l'intelligence humaine, les énergies de flux. 80% d'électricité décarbonée, donc, je vais y revenir, passer des énergies de stock à des énergies de flux. 80% d'électricité décarbonée en 2050. Donc, bien sûr, c'est les renouvelables. Renouvelables, si vous regardez tous ces renouvelables, à part la pétrochimie que vous avez à gauche, tout vient de l'énergie solaire. C'est le soleil qui fait tous les renouvelables, à part la géothermie. Les éoliennes, c'est différentes de température et de pression. Les barrages hydroélectriques, c'est du soleil. Évaporation, précipitation, ça remplit le barrage. Photovoltaïque, bien sûr. Il y a un gâchis total au milieu en bas, le solaire thermique. On va au pôle Nord tous ensemble, là, on a des doudounes noires. Il fait moins 25, il fait super beau. Vous touchez votre doudoune, elle est chaude. Ce n'est pas une question de chaleur, de température. C'est le rayonnement électromagnétique du soleil. Si vous avez un jardin, vous vous rendez compte, à la fin, en été, là, si vous allez arroser le soir, l'eau est bouillante. Ce n'est pas la chaleur, c'est beaucoup plus chaud, parce que ça a capté le rayonnement électromagnétique du soleil. Vous pouvez mettre des tuyaux noirs, si vous voulez, sur votre maison. Bon, si vous voulez, vous aurez de l'eau chaude. L'eau chaude, aujourd'hui, moi, je suis originaire du Tarn, j'ai mon voisin qui a des panneaux comme ça. 60% du temps de son eau chaude vient du solaire thermique. Donc, c'est un gâchis colossal qui n'est pas utilisé chez nous. Mais tout ça, ça vient du soleil. Donc, bien sûr, c'est intermittent et de faible densité. Renouvelable, ça veut dire qu'il faut stocker. Stocker, bien sûr, le lithium-ion, ce sont des batteries très performantes. Il y a des équipes au CNRS qui travaillent sur les batteries au sodium. C'est très intéressant. Ça n'a pas la performance du lithium, mais le sodium, il y en a partout, plein l'océan. Vous avez une image en haut, c'est au Texas. C'est un village qui est en bout de ligne. Il y a des ruptures d'électricité régulièrement. C'est une maison, carrément, mais c'est une batterie au sodium. Ça ne coûte que dalle, si vous voulez, par rapport. Et puis, c'est facilement accessible au sodium. Donc, ça, c'est un développement. Il y a même des batteries, si vous voulez, c'est une spin-off du CNRS qui fait ça, des batteries au sodium-ion qui sont rechargeables. Et bien sûr, l'hydrogène. L'hydrogène n'est pas une ressource, ce n'est pas une source. C'est un vecteur. C'est comme l'électricité, c'est un vecteur. Il faut le fabriquer. Et on le fabrique par l'électrolyse. On fracture la molécule d'eau ou de méthane pour obtenir de l'hydrogène, qui se stocke un peu mieux, si vous voulez. On a des réservoirs aujourd'hui à 700 bar, etc. Donc, il ne faut pas oublier qu'il va falloir passer à l'hyperdensité. Parce que les renouvelables, c'est intéressant. Il faut l'exploiter au maximum qu'on peut faire. Il faut stocker. Mais les grosses charges de dépenses énergétiques ne pourront pas satisfaire, je pense, que le renouvelable peut couvrir nos besoins domestiques, je dis bien domestiques, d'une population éduquée à la préciosité de l'énergie. Il faut considérer l'énergie comme quelque chose qui est de plus en plus précieux, notamment, bien sûr, l'énergie décarbonée. À gauche, génération 2, c'est ce que nous avons actuellement. Génération 3, ça vient de démarrer, l'EPR, ça y est, ça démarre. Génération 3. La génération 4, c'est les digesteurs. Ceux-là consomment, les digesteurs consomment les déchets nucléaires de la génération 2. On en a eu un à un moment donné, mais ça s'est arrêté politiquement. Et alors, formidable, c'est la fusion, la fusion contrôlée. Comme je vous disais, tous les renouvelables viennent du soleil. Et si on arrivait à maîtriser un soleil sur Terre par la fusion contrôlée, c'est le projet ITER. Il y a beaucoup d'investissements aujourd'hui qui sont faits sur des fusions, recherche de la fusion, mais plus petit qu'ITER. ITER, c'est un projet colossal qui est à cadarrache. Donc, l'objectif neutralité carbone, je le répète, quand les émissions de CO2 des activités humaines ne dépasseront pas la capacité de la nature à le réabsorber. C'est ça, l'équilibre. Donc, limiter les émissions de gaz à effet de serre à gauche et à droite, faciliter la recapture. La recapture, c'est la végétation que vous avez en bas. Là, la végétation est le seul puits de carbone à notre portée. On n'a pas d'aspirateur à CO2, je vous le répète. Et ce qu'on recapture à la sortie d'une usine, par exemple, c'est très marginal par rapport à la consommation planétaire ordinaire. C'est le seul puits de carbone à notre portée, et donc, il faut mettre du verre le plus possible. Je n'ai pas dit les verres, j'ai dit du verre. L'agroforesterie, j'aime beaucoup ça. Si vous voulez, l'agroforesterie, c'est mettre des arbres dans les champs céréaliers. J'ai fait une conférence à Dijon, il y a des céréaliers. Le président des céréaliers était à ma gauche, et je parle d'agroforesterie. Quand vous parlez d'agroforesterie aux céréaliers, il vous regarde comme ça, parce qu'en fait, l'arbre est magique. L'arbre, il fixe le sol. L'arbre, il rend le sol poreux. C'est-à-dire que les pluies sont en fait recapturées, ils vont descendre dans la terre. Ensuite, le tronc d'arbre ou les branches, c'est du carbone. Si vous êtes bricoleur, vous allez chez Bricorama ou vous voulez, vous achetez une poutre, une poutre en bois qui fait 5 kg. 5 kg, on va dire 10, c'est plus simple. 10 kg, vous êtes bien costaud. Vous sortez avec votre poutre, vous avez acheté 5 kg de carbone. Le poids du bois sec, c'est du carbone. Donc l'arbre est un stock de carbone. Et ensuite, dans toute la verdure, il y a deux choses intéressantes. C'est d'abord le gîte et le couvert de la biodiversité. Vous avez des arbres, si vous voulez, vous avez une multitude de choses qui vont manger les pucerons. Donc réduction des pesticides. Et ensuite, l'arbre, ça on ne le sait pas. Un chêne de 50 ans ou un être transpire actuellement, à cette période-là, 250 litres par jour. Donc l'arbre entretient une hygrométrie. Quand vous allez vous balader cet été, où il fait très chaud, vous rentrez dans une forêt, ça va mieux, vous êtes à l'ombre. Mais vous avez cette hygrométrie qu'entretient. On appelle ça les rivières flottantes en Amazonie. Tellement, cette évaporation, on voit, et ça l'est irriguée, si vous voulez, les champs au nord de l'Argentine et du Brésil, qui sont en sécheresse aujourd'hui par la déforestation. Ne perdons pas de vue. Et donc, le céréalier que j'avais à ma gauche, là, il me dit, « Mais vous vous rendez compte, toute la terre agraire que vous nous confisquez ? » Je dis, « Mais je ne parle pas à vous. Je ne m'adresse pas à vous, mais je m'adresse à vos enfants ou petits-enfants. » Parce qu'un arbre, ça met du temps. Ça met du temps à être agi. Mais dans quelques années, quand vous aurez des canicules colossales, qui aura de la sécheresse, votre sol, c'est foutu. Donc, préparez ça et laissez de l'espace pour le moissonneur. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui est une solution qui est de plus en plus développée. Sur ce principe-là, je n'y reviens pas. L'océan, il a deux capacités. Il réabsorbe le CO2 par la photosynthèse du phytoplankton. Et le CO2 se dissout dans l'eau. Il se dissout dans l'eau de mer. Et il se dissout d'autant plus que l'eau est froide. Donc, il y a un océan qui s'appelle l'océan Austral. C'est celui qui est autour de l'Antarctique. Ça, c'est le pôle sud. C'est en noir, mais en fait, c'est tout blanc. C'est un continent de glace. C'est le principal pli de carbone océanique de la planète dont on ne connaît pas bien la performance. Et tous les scientifiques sont unanimes. On a besoin de mesures in situ, de longue durée sur cet océan pour mieux le connaître. Donc, comment séjourner sur cet océan de tempête dans des bonnes conditions de sécurité et de confort ? Avec un bureau d'études de ChipST de Lorient, on a créé le PolarPod. Si vous voulez être dans des bonnes conditions de sécurité et de confort dans les cinquantièmes hurlants, il faut échapper à la surface. Si vous voulez échapper là où le vent et la mer se rencontrent, ça fait des vagues. C'est la zone de conflit. Donc, le PolarPod a 75 mètres de tir en d'eau. Il est pris dans des eaux profondes, stables. À la surface, on a un treillis. Le treillis, ça laisse passer les vagues. Donc, tous les essais qu'on a fait en maquette à l'école centrale de Nantes, à Ifremer, à Brest, partout, c'est extrêmement stable. C'est une plateforme zéro émission. C'est la première campagne océanographique zéro émission. Le moteur, c'est le courant circumpolaire, ce que je vous ai mis là. Donc, on est debout dans le courant circumpolaire. On est entraîné par le courant. Et il y aura... Donc, l'électricité, c'est le vent. On est dans les cinquantièmes hurlants. Le moteur, c'est le courant. Première campagne zéro émission. Donc, ça va durer trois ans. On part fin 2026. Ça va durer trois ans. Il y aura des relèves d'équipage avec ce bateau qui s'appelle Perseverance. Ça s'appelle Polar Pod. Départ en principe fin 2026. J'attends avec impatience ce départ, le moment où on va le mettre à la verticale. Parce que ça sera certainement en décembre 2026. Ça sera le cadeau de l'anniversaire de mes 80 ans. J'attends ça avec impatience. Ça fait 12 ans que je travaille ce projet. Et pour clôturer, j'ai levé pour le moment 13 millions qui ont été signés. Il m'en faut 15. C'est des compagnies d'assurance intéressées. Je n'ai pas de partenaire d'assurance. Je vous remercie de votre attention. Chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. Vous voyez ? Personnel, familial, ecclésiastique, si vous en avez une. Industriel. C'est ça qu'il faut essayer de... Et donc, parce que la solution, elle ne sera que la somme de tout. Donc les problèmes que nous avons à affronter, c'est ça. Mais l'énergie et le climat, c'est quand même, on se rend compte aujourd'hui, une accélération de problèmes. Je ne sais pas où on en est du temps. J'ai essayé de rattraper un peu. Oui, j'aurais dû finir là, maintenant. Est-ce que... Où est l'organisation générale ? On a dit, peut-être qu'il y aurait quelques questions. Est-ce qu'un ? Quelques questions. Levez la main, puis je les reprends. Et c'est pas la peine de galoper avec le micro. Si vous avez des questions. Vous avez tout compris ? Hein ? Ah oui. Ah oui, alors. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. C'était passionnant. Moi, j'aime de poser la question sur le fait que si le CO2, c'est 0,04% des gaz à effet de serre, si le méthane, c'est encore moins. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire avec H2O ? Qui a au présent 75%, je crois, des gaz à effet de serre actuel ? Oui, c'est la vapeur d'eau. Oui. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose, du coup, pour... Ça serait limiter les évaporations. Mais quand vous avez cette surface océanique qui représente 70% de la surface de la Terre et l'océan, il capture la chaleur, il y a une évaporation, c'est un peu compliqué à réduire. Je ne sais pas comment... Oui, la gestion du cycle de l'eau et... L'intérêt de l'H2O dans l'histoire du climat, c'est l'électrolyse de l'eau pour en faire de l'hydrogène qui est un moyen de stockage intéressant. L'hydrogène, on peut l'utiliser de deux façons. Sur les moteurs thermiques. Les moteurs thermiques, il n'y a pas grand-chose à faire sur des moteurs thermiques à l'heure actuelle pour les passer à l'hydrogène. Il y a d'ailleurs des entreprises qui travaillent sur des moteurs thermiques à hydrogène. Parce que vous mettez de l'hydrogène et un peu d'oxygène, vous avez une explosion. Et à l'échappement, vous avez une goutte d'eau. On refait la molécule d'eau par explosion ou par... Dans une... Cellule à combustible. Cellule à combustible. Cellule. Comment on appelle ça ? Pile à combustible. Ou des piles à combustible. La pile à combustible, on met de l'hydrogène dans une pile et avec l'oxygène de l'air, ça va faire une petite explosion. Ça va vous donner de l'électricité et de l'eau. Donc, en ce sens, si vous voulez, on peut exploiter facilement l'hydrogène de deux façons. Sur des moteurs thermiques qui existent déjà... Parce que la pile à combustible, ça a une rentabilité, c'est intéressant. Mais c'est encore... Moi, j'en ai eu au cours de mes expéditions, en 2002, un prototype que m'avait fait Air Liquide. et j'étais en solaire photovoltaïque ou pile à combustible. Ça marche bien. Mais c'est encore... Il n'y a pas encore un développement important de la pile à combustible. Et puis l'hydrogène, on est un peu au début aussi. On peut le stocker d'une manière efficace, l'hydrogène. Beaucoup plus que les batteries. On peut stocker davantage d'énergie. Et donc, vous avez un champ éolien qui donne beaucoup. Par exemple, il n'y a pas de demande d'électricité. Vous pouvez faire de l'électrolyse et faire de l'hydrogène. C'est passionnant. J'ai fait une conférence à l'école centrale. Et donc, je leur ai dit, les 30 glorieuses, elles sont pour vous. Je veux dire, ce qui nous attend, c'est prodigieux. Si on veut passer d'une énergie en si peu de temps d'une énergie carbonée classique à une énergie décarbonée, c'est-à-dire électricité, c'est colossal en termes d'ingénierie, en termes de développement industriel, en termes d'investissement industriel. C'est absolument géant. Donc, c'est très intéressant. C'est une mutation rapide. En fait, cette génération, ils n'ont pas connu la mécanique comme j'ai pu la connaître. Si vous voulez, ils n'ont pas de culture technologique. Ils n'ont même pas ébahis par ce qu'on peut faire avec ça. Vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a là-dedans ? C'est méga d'intelligence qu'il y a dans un truc comme ça. Et donc, quand vous faites une conférence avec des jeunes qui sont défenseurs de l'environnement, et je suis invité, vous dites la réponse. Je dis, on a conscience de la situation. on a l'intelligence des solutions. Il faut vraiment les mettre en œuvre. La sagesse, c'est l'audace de les mettre en œuvre. Et je dis, la solution, elle est comportementale. On sait ce qu'il faut faire maintenant pour économiser, etc. Et elle est technologique. Et quand vous dites à une équipe de jeunes technologique, ah, technologique ! Vous voyez, il n'y a pas cette culture-là, soit dans des écoles d'ingénieurs, si vous voulez, mais dire qu'effectivement, c'est quand même technologique si on veut faire de l'électricité qui ne produise pas de carbone. Et la consommation électrique, vous avez pu remarquer qu'elle ne décroît pas, même si on a fait d'énormes progrès aujourd'hui sur des machines beaucoup plus économes en énergie. Elle ne décroît pas, parce qu'il y a une population de la Terre, les classes moyennes, les classes moyennes à l'échelle planétaire, j'étais au Vietnam il n'y a pas longtemps, si vous voulez, ils veulent pour eux ce qu'ils ont vu qu'on avait à la télé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc cette classe moyenne se développe, ça devient des consommateurs importants, donc il y a toujours une consommation d'énergie importante. Et en plus, là on va tous se mettre ensemble, on regarde un film là-dessus, ce n'est pas gratos en termes d'énergie. Vous voyez, donc on évolue vers ça, donc il faut faire en sorte que la consommation énergétique continue de grimper, et il faut en faire de l'électricité décarbonée. J'ai une question, qu'est-ce que permettra Polar Point ? Qu'est-ce que permettra Polar Point ? Pourquoi c'est crucial ? Et pourquoi les mesures doivent suivre ? Polar Point va permettre d'étudier le principal puits de carbone océanique de la planète qui est l'océan Austral, dont on ne connaît pas la performance. Il y a une attente. Et Polar Point est un navire vertical très stable, très stable, ça c'est Polar Point, il est très stable, ça va permettre de mesurer les échanges atmosphère-océan. On étudie le CO2 à la surface, en altitude, à la surface et sous l'eau. C'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Deuxièmement, en dehors du climat, le climat et biodiversité, c'est aussi un sujet important, on va étudier la biodiversité de cet océan, parce que c'est un vaisseau qui est zéro émission et qui est en même temps silencieux. On n'a pas de moteur de propulsion, on n'a pas de groupe électrogène en route, on a six éoliennes, il est silencieux. Et on va mettre des hydrophones, des micros sous l'eau. Et on va faire un inventaire de la faune par acoustique. On connaît l'assignateur sonore de toutes les espèces et par écoute, on tient une balède bleue, on tient un orc, on tient un manchon pereur. Et sur tout ce qui est important de Polar Point, on va faire deux fois le tour à un nœud. Vous voyez ? À un nœud, deux fois le tour. Et donc, on va séjourner à toutes les saisons, parce que les missions sont rares sur cet océan. La France a un bateau qui s'appelle le Marion Dufresne, qui va alimenter Kerguelen, Crozet, Amsterdam, ces îles françaises, avec de la recherche. Mais en dehors de l'été, il n'y a personne. Et donc, c'est ce major data gap de la planète, si vous voulez, on ne connaît pas cet océan. Et donc, on va l'étudier aux quatre saisons. Donc, vous verrez les lettres que j'ai de MIT, de Georgia Tech, de Caltech, de Scripps, de la NASA, bien sûr, de France et tout. Il y a 43 institutions de 12 pays qui sont impliquées dans ce projet, qui est extrêmement attendu, avec un départ fin 2026. Merci beaucoup. Voilà, je pense que je vais vous laisser... Je suis dans... On arrête là, hein ? Oui, on me fait signe qu'il faut arrêter. Merci. Applaudissements. Merci.